La Castanic a immaculé de blanc, un décor de carte postale, mais une situation qui est loin d'être idyllique pour tout le monde. Dans le village de La Porte, cet employé municipal est à pied d'oeuvre depuis tôt ce matin. Ce matin on a dégagé toutes les rues, les anciens, jusqu'au fond du village et on attend que la neige cesse de tomber pour continuer à dégager. Jean-René Morachini attend lui aussi que la neige cesse. Le président de la licorce de football doit se rendre à Paris. Je devais simplement décoller à 7h de Porette et j'ai essayé de prendre l'avion de 13h30 parce que j'ai une réunion à la fédération pour deux jours. Et vous n'avez pas de pleu neige, c'est ça ? Non, je n'avais pas prévu. Et puis en plus au village, un peu de neige c'est agréable. À part c'est tout inconvénient, moi je ne vais pas se révoluer quelques jours ici. Sur les routes secondaires, la situation est plus périlleuse encore. Les équipements spéciaux sont recommandés pour accéder notamment au village de Coeur Tchidèle ou à plus de 600 mètres d'altitude. Pas de quoi impressionner Jean-Paul Taddeï, qui en a vu d'autres. Il n'y a pas beaucoup de perturbations. Pour l'instant ça va, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça va en rester chaud. Bon, pas comme on a connu en 2001, où il y a eu plus d'un mètre de neige et c'était vraiment dur là. Évitez de prendre la route si vous le pouvez. Le verglas va se généraliser dans l'intérieur. L'offensive hivernale va s'intensifier dans les prochains jours. Restez si possible chez vous au coin du feu en profitant bien au chaud des premiers frimats. Sous-titrage Société Radio-Canada